Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu l'Éternel, est l'unique, l'unique. Quand ils ont vu Jésus ressusciter à mort, ils n'ont pas vu en ça Dieu. Ils ont répondu verset 17 et 17, ils ont dit, Dieu a visité son peuple, car un grand prophète apparu parmi nous. Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu visite le peuple parmi nous, pas les prophètes, qui sont ses représentants. C'est ce qu'il vient de dire ici, celui qui voit un prophète, c'est comme si il a vu Dieu. Mais dans quel sens, dans le sens de le reconnaître comme il est son représentant, pas dans le sens de la personne, on ne croit pas Dieu. Maintenant, ceux qui avaient la conception que Dieu vient ici, sur la terre, comme toi et moi frère, marchaient sur la terre sous forme humaine, c'était les qui ? Actes des apports de chapitre 14, verset 7 à 8 jusqu'à 12, quand Paul et Barnabas sont arrivés à l'Istre, un territoire païen. Ils ont vu un, un nom important de pied depuis la naissance, voiture de naissance. Et ils ont, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils ont fait frère ? Ils ont invoqué Dieu et le boîtier s'est mis à marcher. La Bible dit, à la vue de ce que Paul et Barnabas avaient fait, ils ont dit, les dieux sont descendus sur la terre comme les formes humaines, en formes humaines. Maintenant, quand ils ont dit ça, quelle était la réaction de Paul et Barnabas ? Ils se sont mis à déchirer, vêtements, et se précipitant au milieu de la foule, en disant quoi ? Oh, hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous ne sommes que les hommes, vivez, nous ne sommes que les hommes de la même nature que vous. Et vous invitant à renoncer à ces choses vaines. Ils les invitaient à renoncer quoi ? Et quelle est la tradition qui disait quoi ? Non, non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce que le verset dit. Les dieux sont descendus sur terre sous forme humaine. Ça dit, tout celui qui avait à penser que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine était renoncer comme qui ? Par contre les Barnabas ? Comme les dieux. Comme les païens. Comme les païens. Tu m'étais pas rentré. Maintenant, ça c'est un. Que maintenant ? Jésus n'a jamais dit que je suis dieu. Ça c'est un. Ça n'existe pas. Dieu maintenant, les apôtres n'ont jamais dit que Jésus et Christ étaient dieu. Nul part. Et Paul maintenant qui est la porte des païens, le père du christianisme. Paul dira ceci frère. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux que vous sachiez. Il faut noter avec le pique. C'est ce que Paul veut. Je veux cependant que vous sachiez. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de... Ah, frère. Ça c'est un. Paul continue. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il n'existe qu'un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus puisse être humain. Frère, Dieu n'est pas un être humain. Nombre 23 verset 19. Dieu dit je ne suis pas un être humain pour mentir. Ni un fils de l'homme pour me mentir. Jésus se fait appelé comme une fois fils de l'homme dans la Bible. Au chapitre 11 verset 9. Je ne suis pas un être humain. Ça c'est ce que Dieu dit. Mais Paul dit ceci. Jésus Christ, homme, être humain. Dieu n'est pas un être humain, frère. Voilà pourquoi Jésus qui dit à Maïs de Magdala dans Jean 20 verset 17. Va ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères. Dileur que je monte vers mon Père. Qui est aussi votre frère ? Notre Père. Et vers mon Dieu. Qui est aussi votre Dieu. Jésus enlève à lui. Et dans le Marc 7 verset 16. On dit après que Jésus finit de parler de ses disciples. Il monta au ciel et s'assied à la droite de Dieu. Non mais tu comprends pas mon cher frère. Dans la Bible appelait beaucoup de saints. D'être Dieu. Même dans son 86 verset. 82 verset 16. Dieu dit vous êtes des dieux. Dieu est siégé dans l'assemblée des dieux. Mais ces dieux, ce n'est qu'une métaphore de saints dans la théologie. Pas que c'est le Créateur. Jésus qui n'est pas le Créateur, frère. Il n'est été créé par Dieu. En bon entendeur, salut mes frères. On va répondre à cette question. Et Charles. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons reçu certaines questions ici d'Imam. La première question c'est ici. D'après votre définition du monde, comment avoir la certitude que le prophète d'Islam a été envoyé à toute l'humanité, à tout le monde entier ? Nous avons envoyé un tablique de la certitude que le prophète. Et ces questions-là, vous pouvez trouver la réponse dans le courant. Chapitre 21 verset 107. O'mouhamad, nous t'avons envoyé un tablique de miséricorde pour l'univers. Chapitre 34 également verset 28. Nous t'avons envoyé Mouhamad comme annonciateur du paradis, investisseur du châtiment. Et du quoi ? Mais Allah ne dit pas. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. O'mouhamad, nous t'avons envoyé Mouhamad comme annonciateur du paradis, investisseur du châtiment. Comment il a interdit de fêter la naissance de Jésus selon le courant ? Celui qui célèbre la naissance ou l'anniversaire du prophète Mohamed, s.a.w. est-ce qu'il connaît le châtiment ? Celui qui célèbre la naissance du professeur Loussaint, fait la bidah, il n'a pas encore fait le châtiment, mais il est prêt du châtiment. Et investissez-vous à Allah ? Lorsqu'il n'est-ce pas, premièrement, ce sont les châtiments fatidus qui ont inventé Mouloud à Navawi. Et les châtiments d'entre eux disent que c'est les châtiments les plus bils. Les chiens disent que c'est les chiens les plus bils, les fatidus mignons. Ils ne sont pas d'accord avec les isthans sharia, c'est-à-dire les imamistes. Les imamistes les accusent d'avoir violé le chiisme. Les ismaïs, les doutes également, beaucoup les bouillent, les éthiques, ils les accusent. Et c'est eux qui ont inventé Mouloud à Navawi. Et le prophète disait toujours, mes frères, parce que le temps nous tient à la bonne. Il y a beaucoup de choses à dire. La troisième question est comme ceci. Qu'est-ce que c'était le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, mes frères, il ne me n'y a pas de temps. Finalement, on va commencer à organiser les conférences ici, de 22h jusqu'à 3h du matin. Inch'Allah. Le Saint-Esprit a six sens dans la Bible, mes frères. Il y a l'Esprit-Saint qui est considéré comme le vent. L'Esprit-Saint qui est considéré dans Esaïe-Xavier-Carandu. L'Esprit-Saint qui est considéré comme le souffle de vie que Dieu a donné à Adam. Dans Genèse chapitre 1 vers Apalut verset 26. Il y a le Saint-Esprit qui est considéré comme l'ange de Gabriel. Le Saint-Esprit qui est considéré comme la force agissant de Dieu. Donc, le Saint-Esprit a plusieurs sens, mes frères. La dernière question, Adam est musulman. Je voudrais savoir l'âge généalogique du musulman. Où vient le musulman ? L'Islam, répétez le faible Dieu de l'Islam. L'âge généalogique de l'Islam. L'Islam a commencé, mes chers frères, avec Adam. Père du Dieu suivi. L'Islam a commencé avec Adam et s'est achevé avec le prophète Muhammad. Père du Dieu soit suivi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Ambiyahu ikhwatuli Allah. Dinuhu wahid wa ummatuhu mishatta. Nous, l'ensemble des messais et des dieux, nous sommes comme les enfants d'un même père et de même différent. Notre religion est unique. Notre religion est unique. Donc, tout celui qui est là que Moïse est venu avec une religion. Jérémie s'est venu avec une religion et il était garé du droit chemin. Parce que tous ont prêché l'Islam. Sauf qu'à l'époque du prophète Muhammad, Père du Dieu soit suivi, l'Islam a trouvé sa forme partaine et définitive. Et après Muhammad, il nous rappelait de véritables. Le prophète continue jusqu'à Tadjad. L'Om Al-Ambiyahu alayhi wa defu. L'Om Al-Ambiyahu alayhi wa defu. L'Om Al-Ambiyahu alayhi wa defu. Comment a été la conférence ? Comment a été la conférence ? Vous voyez mes chers frères, la conférence vient les achever Inchallah Et vous allez retrouver les vidéos en réussite sur la page Inchallah 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 Et vous me donnez le contraire Vandu Je me donnez les cartes de toi Enchallah 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 Enchallah